Salut à tous et à toutes pour un nouvel avis post-ciné. Ce coup-ci, je suis allé voir le 4 fois oscarisé et je ne sais plus combien de fois nommé Burtman. Ce film est réalisé par Alex Crandro-Gonzalez-Sin... Ça s'écrit comme ça, tu te démerdes ! Durant ce film, nous suivons Regan Thompson, un acteur mondialement connu dans les années 90 pour avoir joué un super-héros nommé Burtman. Cependant, la gloire est tombée et il a dilapidé sa fortune. Il essaie désormais de se faire connaître à Broadway en adoptant une nouvelle de son auteur préféré en pièce de théâtre. Hélas, tout se passe mal. Un des acteurs se baisse durant la répétition et menace la production de les attaquer en justice. Son remplaçant, Mike, est un acteur renommé. Mais il est alcoolique, obsédé, impuissant et encore plus mégalomane que notre héros. Et en plus de ça, une critique du New York Times l'a dans sa ligne de mire et va tout faire pour le descendre en flèche. Et en plus de ça, on voit la folie, voire la schizophrénique mégalomaniaque de notre héros qui entend le super-héros Burtman dans sa tête. Certaines scènes nous sèment d'ailleurs le doute entre le côté possiblement fantastique et la folie de l'acteur. Alors déjà, il y a deux choses très intéressantes dans ce film. Premièrement, notre acteur déchu est joué par Michael Keaton, connu dans les années 90 pour avoir joué Batman. D'ailleurs, l'année 92 est citée, 92 étant la dernière année où on aura pu voir Batman sous les traits de Michael Keaton. Deuxièmement, le film est tourné et monté comme un faux plan séquence de deux heures. Il n'y a aucun champ contre champ, très peu de cut et les transitions sont quasiment invisibles. Donc je voudrais dire bravo à toute l'équipe du film pour cette explore. A part ça, il faut savoir que durant l'Oscar, j'étais plus du côté limitation games ou The Boyhood que je considérais comme les deux chefs-d'oeuvre de l'année 2014. Donc je fus étonné de voir récompenser un film qui ne m'attirait pas plus que ça avec son scénario. Mais à la fin du film, j'ai vite changé d'avis. Ce film méritant clairement ses statuettes dorées. Le film, dans de nombreuses occasions, aurait pu aller dans la facilité scénaristique, ce qu'il ne fit jamais. Tous les acteurs sont brillants et ça fait plaisir de voir de nouveau Michael Keaton dans un bon film. Car depuis quelques années, c'était pas dope. Les relations entre chaque personnage sont très intéressantes. D'ailleurs, chaque personnage est unique en son genre. Notamment le personnage de Mike joué par Edward Norton. Qui a la particularité de dire qu'il ne l'est vrai que sur scène quand il joue un personnage. Avouons mentir tout le temps dans la vie de tous les jours. Il va d'ailleurs avoir une très grande influence sur notre héros Regan. En dehors de ça, il y a le parallèle entre la pièce de théâtre et la vie du héros. Le héros se mettant de plus en plus dans la peau du personnage au point d'être ce personnage. La fin est assez surprenante et donne le doute. Mais je ne vais pas vous gâcher la surprise. Ce film est clairement un film à voir. Sur ce, bonne journée et bon film !